alors salut les filles j'espère que vous allez bien aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur ma collection de sacs en fait une petite collection je suis une grande femme de sacs donc à chaque fois que j'envoie que ce soit de marque ou pas de marque j'en ai pas tellement tellement de marque c'est plutôt au feeling quoi j'en veux un peu de toutes les couleurs je vais vous montrer ça de suite alors le premier sac est de couleur noire il est effet crocrodil je sais pas si vous voyez bien et il est trop magnifique il est hyper grand vous pouvez mettre un max de choses dedans il est super classe ensuite beaucoup plus rétro et vintage c'est un sac à mes effets jean journal et avec des petites finitions rouges qui est super joli il n'est pas très très grand mais il n'est pas petit non plus quoi ensuite il ya ce sac gris avec des effets un peu crocrodil ou peau de serpent un marron que j'aime beaucoup j'ai rajouté des petits rubans de même couleur pour faire un petit rappel et il est trop beau il est un peu ensuite il ya ce sac bleu turquoise avec cette petite boucle qui me fait penser à un truc de bateau si j'ai pas il fait penser à la mer un truc marin et il est trop beau il est bleu lagon turquoise et il est assez vernis quoi il est trop trop beau il s'ouvre comme ceci et il est très grand il ya deux trois compartiments à l'intérieur et je l'aime trop ce sac pour l'été il est trop cool ensuite il ya une petite pochette marron cuivre que j'ai customisé moi même et que j'y ai collé plein de petits diamants de partout et je l'aime trop cette petite pochette elle est super classe toute petite et on peut la mettre aussi en bamboulière mais je sais plus où j'ai mis où j'ai mis la lance ensuite vu qu'elle est ça qu'on va aussi montrer le petit porte monnaie il ya ce petit porte monnaie mauve en forme de fleur que j'aime bien il est super joli donc voilà ensuite il ya ce sac à main riz argenté que j'aime trop avec plein de diamants et de strass il fait penser à à des étoiles quoi il est trop beau ce sac et sur le côté il ya les finitions avec les fermetures et vous pouvez l'ouvrir pour qu'il soit plus grand et il est magnifique ensuite il ya ce sac à main qui est super petit avec avec la hanse en fer ronde c'est mais je crois c'est une imitation d'un jour il est super beau il est petit pour les petites soirées ou quoi c'est plutôt pas mal et à l'intérieur il ya un porte monnaie assorti en noir voilà ensuite c'est mon chouchou des sac à main et je voulais trop ce sac depuis longtemps et je ne trouvais plus quand je l'ai trouvé je l'ai acheté direct il est de couleur rouge c'est un petit sac à main comme ça et en fait lui on peut pas mettre de hans mais il est trop beau il est d'un rouge vernis magnifique suite il ya cette petite pochette doré qui est trop trop belle elle est d'effet entremêlé doré je sais pas si vous remarquez les coutures qui sont entremêlés tressés et c'est trop 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 beau elle est ensuite il ya ce petit sac à main qui est trop trop beau et beige avec plein d'écritures de toutes les couleurs et il est vraiment très très petit mais je le trouve trop beau quoi pour l'été il passe avec n'importe quelle couleur de t-shirt ou de robe il est super cool quoi ensuite j'ai ce petit sac à main de pierre fabre avec un manche en bambou qui est assez assez original en fait ensuite il ya cette pochette prada grise doré qui est tout juste magnifique bon elle est vraiment abîmée parce que ça fait très très longtemps que je l'ai mais voilà je voulais quand même l'entrée parce que parce que c'est une belle pièce ensuite il ya ce petit sac de marinière de portland de 1964 qui est tout juste trop beau pour aller à la plage l'été avec les petits noeuds sur les côtés les finitions rouge et blanc et cru casser il est super super joli avec le truc marin et tout et c'est trop beau quand c'est super tendance pour la plage ensuite il ya ce sac à bandoulière assez assez mignon que j'aime beaucoup il est super coloré avec plusieurs motifs le riz il passe avec toutes les couleurs pour l'été et il ya des petits des petits clous en détail et je le trouve trop 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 beau ensuite j'ai ce petit sac qu'on pourrait dire soit pour la plage ou de voyage de havon et il est fait matelassé il est immense il est vraiment immense quoi à l'intérieur il y avait un petit truc hop et voilà quoi ensuite il ya cette pochette noir diamanté avec une petite finition de fermeture dorée qui est tout juste magnifique je l'aime beaucoup et en fait c'est une petite pochette une petite pochette comme ça qui est trop belle et s'ouvre comme ceci et à l'intérieur il ya trois petits compartiments et il ya juste deux trois diamants qui sont tombés et ça me vannent assez ensuite il ya ce sac pochette clouté encore qui est noir avec des clous tout plat en fait il ya mon chat qui s'incruste et et voilà c'est une petite pochette tout simple comme ceci qui est assez pas mal mais il n'y a pas de ans il n'y a pas de rien pour la tenir elle se tient comme ça à la main ou sous le bras ensuite il ya ce sac noir et orange matelassé en cuir que je trouve tout juste trop beau il est assez assez sport et et puis passe un peu avec tout enfin avec tout mais avec du noir déjà particulièrement ou du jean il est plutôt joli ensuite il ya ce sac à main qui est tout simple il est juste noir avec juste deux petites finitions sur le côté en diamant et je l'aime beaucoup en fait il passe avec tout donc je voulais vous le montrer il est comme ceci et et il est très beau en fait il est classe vous pouvez le mettre avec n'importe quelle tenue il passera toujours c'est un sac à avoir c'est le sac noir à avoir après il peut être de n'importe quelle sorte que vous aimez que vous aimez mais mais moi je dis qu'un sac noir classique c'est vraiment l'indispensable qu'il faut en plus celui on peut soit le tenir à la main ou alors en bandoulière donc donc voilà c'est au choix 30 enlever la bande bien on n'est pas obligé de la laisser ensuite j'ai ce petit sac en tissu ou en toile je sais pas comment dire il est super super fin et super mou qui est effet écossé marron avec le petit ruban orange et marron que j'ai rajouté je sais pas je trouvais que ça donner du swag il ya une petite fleur aussi accroché il est simple et je l'aime beaucoup ensuite il ya trois pochettes comme ceci que j'ai de style oriental avec la main de fatma et je les trouve trop trop belle alors c'est la taille de la plus petite à la plus grosse quoi ensuite il ya cette pochette noire qui est un peu dans le même style que l'autre mais qui n'est pas du tout le même modèle l'autre elle était avec plein de diamants et elle a des clous dorés sur sur tous les contours de la pochette et elle est en forme en un format enveloppe et en fait je la trouve trop belle elle est plus simple elle passe partout c'est le petit sac que tu sacs à me voir tout classique ensuite dans les vintage j'ai un sac et puma un tout petit sac à main comme ceci en cuir que je trouve quand même super joli quoi donc je voulais quand même le montrer ça fait très très longtemps que je vais me rester en superbe état comme vous pouvez voir il est il encore tout neuf alors ensuite il ya ce petit sac effet kaba à main qui est beige et blanc que je trouve trop juste trop beau quoi alors malgré que ce sac soit spécial je voulais quand même vous le montrer c'est un sac buste l'imitation un peu genre le gauthier et en fait non je suis jamais sorti avec mais il est tellement bizarre qu'il est tellement beau en fait il est trop beau alors ensuite à cette pochette léopard avec avec la anseule en ferraille il est de matière fourreuse un peu polaire et en fait il est tout petit il est très beau alors en sac plus petit que ça j'ai pas ça c'est un petit sac noir matelassé qui est tout juste trop mignon quoi pour les soirées il est trop beau avec une grande chaîne ensuite il ya cette petite pochette de havon qui est couleur beige doré et avec plein de compartiments où on peut ranger énormément énormément de choses à l'intérieur malgré son petit format pour finir j'ai ce sac guest qui est en piteuse piteuse état je n'en ai même plus en fait il est tellement resté renfermé que que le cuir je sais pas il a fondu il s'est décollé mais il était trop beau quoi mais bon il est tellement vieux que que voilà quoi le piteuse état qu'il a donc j'espère que ma collection de sacs vous aura plu je vous fais de gros bisous les filles et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne tschüss